Caroline Philippe et Marco Bédé sont ce matin au Vigan. Au Vigan, c'est dans le département du Lot. Du Lot, le Vigan ? Oui, il y a un Vigan dans le Lot. Ce Vigan-là est dans le Lot. C'est une zone rurale, trop souvent désertée médicalement, évidemment. Malgré leurs efforts, les municipalités dans ces zones rurales peinent à attirer les professions médicales. Margot Bédé et Caroline Philippe, un reportage. Depuis le départ à la retraite du médecin généraliste, il y a plus de deux ans, la commune du Vigan n'a toujours pas trouvé son remplaçant. Alors la mairie met tout en œuvre pour attirer un nouveau praticien. Là, on est au cabinet médical qui appartient à la commune. Donc la salle d'attente, on vient de traverser. Il y a tout. Dans ce cabinet fantôme, des médicaments sont toujours posés sur les étagères. Depuis le départ du précédent médecin, l'électricité n'a pas été remise. Dans la pénombre, nous suivons notre guide, Sylvette Belloni, adjointe aux affaires sociales à la mairie du Vigan. Il reste encore des dossiers, évidemment. Le bureau est équipé, il y a l'ordinateur. Le matériel est encore là. Donc le médecin n'a plus qu'à venir et s'installer. On l'attend avec impatience. Dans cette commune de 1500 habitants, certains s'impatientent. Il y a quelques jours, Patrick s'est blessé le poignet. J'ai eu une inflammation à la suite d'un mauvais mouvement et d'un choc. Donc vu qu'il n'y a pas de médecin dans ma ville, je me suis retourné vers l'hôpital de Gourdon. Pour de nombreux Viganés, les urgences situées à 7 km ont remplacé le médecin traitant. Il n'y a personne au Vigan, à part la pharmacie, mais un peu pas grand chose. Et on attend un médecin depuis maintenant plus d'un an et demi. Quel dommage. C'est une belle région, pourquoi ne viennent-ils pas ? La mairie a pourtant vanté ses atouts. Verdure, tranquillité et commerce de proximité sont mis en avant dans une vidéo publiée l'été dernier, dans laquelle plusieurs habitants témoignent, parmi eux, Maï Pelletier. Elle a quitté il y a 10 ans la région parisienne pour s'installer ici. Il ne faut pas avoir peur de quitter une autre région. On a tout ce qu'il faut en termes d'école, de service public. On veut sortir, on va se balader en forêt. Que du bonheur. Une opération séduction qui n'a toujours pas abouti. La mairie a même dû faire appel à un cabinet de recrutement. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et échanger sur internet avec des candidats qui n'ont pas donné suite. On fait notre tienne d'embauche comme si c'était en fait un médecin salarié. Ce n'est pas notre rôle et ça me met assez mal à l'aise. Les collectivités ne sont pas là pour assumer le recrutement d'un médecin. Je trouve ça un peu dommage. Attirer un nouveau praticien reste la priorité de l'adjointe aux affaires sociales. Chaque fois qu'un nouvel arrivant arrive, une des premières questions, c'est est-ce que vous avez un médecin et où est-ce que je peux m'adresser ? Malheureusement, sur beaucoup de communes, c'est la foire aux enchères. C'est au plus offrant. On est mis en concurrence en permanence. Contrairement à d'autres communes, le Vigan ne peut pas salarier de médecin. La mairie a déjà dépensé 40 000 euros pour que l'activité reprenne dans le cabinet. Oui, avec le coronavirus, les désirs médicaux posent problème dans notre pays.